Bonjour à tous, si vous pouvez tous vous mettre en silencieux pour qu'on puisse tous bien entendre Amir. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Nous allons donc débuter la conférence, la troisième conférence de notre série de conférences sur l'élevage avicole pour une meilleure sécurité alimentaire qui va vous être présentée à nouveau par Dr Amir Ben David, vétérinaire spécialiste en pathologie aviaire. La conférence du jour est intitulée l'élevage de pondeuses. Cette conférence sera enregistrée, la vidéo sera disponible la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Si vous souhaitez poser des questions, comme d'habitude, vous pouvez utiliser le chat et ensuite, à la fin de la conférence, on va poser les questions directement à Amir et il essaiera de répondre au mieux à toutes vos questions. Mais s'il vous plaît, essayez de poser les questions assez tôt et pas à la dernière minute pour qu'on puisse avoir le temps de bien tout analyser. Donc maintenant, je laisse la parole à Amir sans plus tarder pour notre troisième conférence. Merci. Merci Lara. Bonjour à tous. Bonjour à Tami. Bonjour à Lara et à vous-même. Et merci à Machaf de nous avoir donné cette opportunité, l'occasion de nous rencontrer tous pour la troisième semaine et dans l'espoir que ce soit dans les deux prochaines après. Et aujourd'hui, nous allons parler d'élevage de pondeuses qui se divisent en deux. Et avant de commencer, je fais déjà un share screen pour monter le diaporama. Est-ce que tout le monde le voit? Tami, Lara? Oui, on voit tout parfaitement. Très clair. Alors, nous commençons donc. Élevage de pondeuses et pondeuses quand le but est en fait des œufs comestibles. Et pourquoi faire un élevage de pondeuses en Afrique? Et comme je suis et j'ai su récemment aussi, s'il maurit sous Seychelles ou n'importe quel pays du monde. Et alors, le but est d'avoir une protéine d'origine animale avec une très, très haute digestibilité. Et grâce à ça, l'OMS a déclaré l'œuf, la protéine de l'œuf, comme étant la protéine de référence pour n'importe quel autre aliment. Et je vous rappelle ça, ce n'est pas évident, parce que le seul aliment qui a été conçu par la nature comme étant un aliment au début, dès le début, c'est le lait de la mer, que ce soit le lait de vache pour le veau ou bien le lait de femme pour les petits-enfants. C'est le seul aliment qui a été conçu comme tel dès le début. Et pourtant, il est moins digestible que la protéine de l'œuf. Et c'est pour ça, comme je l'ai dit, l'OMS a choisi l'œuf comme étant l'aliment de référence pour tout autre aliment. Et ceci parce que les protéines de l'œuf contiennent des acides aminés qui sont les plus proches à nos besoins. D'un côté, et comme c'est écrit ici, comparé à les protéines de l'œuf cuir, ont une digestibilité très élevée, ce qui n'est pas évident aussi. De plus, leur composition en acides aminés essentiels est parfaitement adaptée aux besoins de l'homme, notamment grâce à une teneur élevée en lysine et acides aminés soufrés. Du fait de cet équilibre parfait, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a choisi l'œuf entier comme source de protéines de référence pour l'enfant, référençant donc légèrement supérieur au lait de femme ou n'importe quel autre lait. Lorsque l'on prend en compte la digestibilité des protéines de l'œuf entier et leur valeur biologique, l'œuf est supérieur à toute autre source protéique, respectivement de 15, 20 et 40 % par rapport au lait de vache, à la viande de bœuf et aux protéines du blé. Et voilà donc une raison de faire un élevage d'œufs comestibles. Le but est donc de produire des œufs et transformer des protéines végétales en protéines animales de haute qualité et de haute digestibilité. Et la meilleure source de protéines d'origine animale dans la diète humaine est la plus balancée en ce qui concerne la teneur en acide animiné, comme déjà dit, et la protéine d'origine animale avec la meilleure digestibilité. Et grâce à ça, sert comme référence à la digestibilité de toute autre protéine et nous allons passer ça. Et autre chose que nous devons tenir en compte, et ça, ça a été présenté déjà dans les deux conférences passées, que la quantité d'animaux végétaux pour produire un kilogramme de produits animaux, vous voyez que le minimum est pour l'œuf. En fait, aujourd'hui, l'avancée de la sélection génétique pour les poulets de chair est telle que l'efficience alimentaire de poulets de chair est un peu meilleure à celle des pondeuses, c'est-à-dire l'œuf, en fin de compte. Et la surface pour produire un gramme de protéines, les pondeuses sont en première place et dans la meilleure situation, ce qui nous économise une surface d'un côté. Et même si nous avons un petit terrain, nous pouvons profiter pour faire un élevage de pondeuses très, très rentable, beaucoup plus que celui de la volaille. et nous allons en parler tout de suite de ça aussi. Et comme vous voyez ici, les protéines transformées en protéines animales, les œufs sont en première place, en fait. si je devais choisir une branche d'élevage, soit-il poulet de chair ou poulet ou pondeuse, je choisirais plutôt les pondeuses et nous allons voir dans quelques instants les avantages d'un élevage de pondeuses. et la reproduction de l'élevage de pondeuses et à partir de parentaux qui sont et qui donnent des œufs à couver, des œufs à couver et 50% de ceux qui clouent et clouent de 21 jours après sont des poulettes de 1 jour qui sont élevées comme poules pondeuses, chose que nous allons élaborer tout de suite. Et quand nous parlons de volaille et avant de commencer ça, ça nous ramènera tout de suite au fait que nous devons, à part nourrir les gens d'une protéine de haute qualité, nous faisons cet élevage, je vous le rappelle, pour gagner de l'argent. Et c'est pour ça que nous devons savoir quelles souches de volaille élevées du point de vue marché local, des œufs à coquilles blanches ou des œufs à coquilles marrons. Et ceci à dire que les poules qui sont les pondeuses à plumage blanc donneront toujours seulement des œufs blancs, tandis que les pondeuses à plumage brun marron donneront des coquilles et de couleurs marrons. Et dans beaucoup de pays, on préfère les œufs à coquilles marrons aux coquilles blanches parce qu'elles sont considérées soi-disant, et je dis soi-disant, et je répète soi-disant, parce qu'il n'y a aucune base scientifique, biologique ou autre à cette croyance, qu'elles sont plus naturelles. Ici en Israël, par exemple, le marché est de deux œufs à coquilles blanches car il y a des problèmes d'aliments rituels, etc., que nous n'avons pas élaborés aujourd'hui. Et autre chose que nous devons tenir en compte, et ceci nous ramène au fait que nous élevons ces pondeuses pour gagner de l'argent, les souches à coquilles marrons, les pondeuses sont en général plus lourdes, plus grosses que les pondeuses à coquilles blanches. Et donc, une loi, une règle dans la biologie, c'est plus on est gros, plus on est grand, la fécondité est diminuée. Et donc, ce qui veut dire qu'on a un peu moins d'eux, et nous allons voir ça tout de suite, la comparaison entre les pondeuses de coquilles blanches ou coquilles marrons. Ça, c'est d'un côté, du point de vue quantité d'œufs par les cycles. D'un autre côté, étant donné qu'elles sont plus grandes, plus grosses, elles peuvent servir comme poules réformées. Ce qui se fait, je le sais, en Afrique, pas ici en Israël. Ici en Israël, on n'utilise jamais les pondeuses comme source de viande, et ce n'est pas le moment de discuter ça. C'est à fait. En Israël, les poules, les pondeuses ne sont pas utilisées comme source de viande, seulement les poulets de chair. Mais en Afrique, c'est une chose qui doit être considérée dans le calcul final d'un élevage de pondeuses. Maintenant, comme je vous l'ai dit, les compagnies qui ont sélectionné les pondeuses pour ponte ont deux souches principales, soit marron, soit blanche. Quand vous devez, je vous rappelle, les pondeuses blanches sont plus légères que les pondeuses brunes. Et toutes les compagnies ici, je vous montre des brochures de Lohmann, mais Highline ou toute autre compagnie qui sélectionne pour les pondeuses ont les deux souches, soit brunes, soit blanches. Et le but n'est pas la poule réformée, même si on l'utilise comme source de viande, mais le but est premièrement les œufs, soit coquilles marron, soit coquilles blanches. Et pour avoir ces œufs, nous devons tout d'abord faire un élevage de poulettes pondeuses de un jour à 15 à 18 semaines. Ici en Israël, cet élevage se fait par des fermes qui se spécialisent dans l'élevage de poulettes pondeuses. Elles ne font pas d'élevage de pondeuses, elles ne font que de l'élevage de poulettes pondeuses qui sont ensuite distribuées dans les fermes de pondeuses qui sont dans un autre village ou dans une autre location loin de l'endroit où se fait cet élevage de poulettes pondeuses. Il se fait d'un jour à 15 à 18 semaines. À 15 à 18 semaines, elles sont réparties dans les fermes de pondeuses pour commencer à environ vers la fin de la 19e semaine, 20e semaine, la ponte. Alors pour qu'elle ait du temps à s'habituer et le répartissement se fait entre 15 et 18 semaines. L'élevage des poulettes est séparé complètement des pondeuses pour raison de biosécurité. Et évidemment, et de ça, nous allons parler notre prochaine séance et la semaine prochaine, pour raison de biosécurité, on ne fait pas un élevage de poulettes pondeuses et de poulettes de chair dans une même location. Elles doivent être tout à fait séparées. Maintenant, et en Israël, l'élevage de poulettes se fait sur le sol presque exclusivement. Il y a quelques fermes, deux ou trois fermes en Israël qui le font en batterie et pour des raisons telles ou autres, et pour le moment, il n'y a pas un très grand avantage, sauf le fait qu'on économise une surface parce que le même nombre de poulettes pondeuses peuvent être élevées sur une surface plus petite et en étage dans des batteries, des cages très, très grandes. Et le but de la séparation de ces deux étapes d'élevage, c'est que les poulettes pondeuses tout d'abord pour la spécialisation parce que les poulettes pondeuses doivent être élevées de telle sorte qu'elles soient dans une condition optimale et au début de la ponte d'un côté et de cette façon on peut mieux les préparer pour la ponte parce que vous devez vous rappeler, comprendre, savoir que les pondeuses ont été sélectionnées de telle façon qu'elles sont en fait presque on pourrait dire programmées pour pondre. Dès qu'elles arrivent à un poids, à un certain poids, 1,7 kg environ, elles commencent à pondre. Même si l'éclairage est augmenté ou pas, dès qu'elles arrivent au poids et c'est vrai les pondeuses les reproductrices de poulet de chair de même que les reproductrices de pondeuses et les pondeuses mêmes, elles sont programmées, elles ont été sélectionnées de telle sorte qu'elles sont en fait programmées à pondre dès qu'elles arrivent à un poids minimum et étant donné qu'elles ont les conditions pour ça. Alors donc, l'élevage de poulettes se fait pour préparer les poulettes d'une façon optimale pour devenir de bonnes pondeuses et ceci inclut un programme de nutrition, un programme de vaccination parce qu'on ne peut pas s'occuper de vaccins pendant l'étape de ponte et donc tout ça se fait pendant la période de 1 jour à 15 à 18 sommeil et elles sont élevées sur le sol en général, elles peuvent être élevées dans des poulets qui ont été destinés pour des poulets de chair avec quelques réparations, accommodements, etc. Et la densité en général est de 15 à 16 par mètre carré. Ici, on ne parle pas pour ceux qui ont été présents dans la séance passée, la semaine passée, on ne parle pas de poids par mètre carré, mais de 15 à 16 par mètre carré, c'est-à-dire d'unité par mètre carré. Pas de poids, c'est un peu différent parce que du moment qu'elles sont tout d'abord élevées à un âge plus élevé que les poulets de chair, d'un côté, deuxièmement, elles sont plus dynamiques que les poulets de chair et donc il faut leur donner plus d'espace étant donné qu'on arrive à un âge beaucoup plus élevé. Et il faut tenir en compte aussi, comme pour l'élevage de poulet de chair, une densité par abreuvoir ou mangeoire, ce qui veut dire 50 à 60 sujets par abreuvoir ou mangeoire. Abreuvoir, alors nous avons le système de cloche évidemment comme pour les poulets de chair et je vous rappelle de nouveau, elles sont élevées sur sol dans un poulailler qui a pu servir pour l'élevage de poulets de chair et donc ce système d'abreuvoir est très très efficace, nous en avons parlé la fois passée et je vous rappelle malgré les croyances qu'il cause de l'humidité sur la litière si bien gérée et bien maintenue, pas de problème du tout, deux à trois fois par semaine il faut nettoyer de toute la poussière et de la litière qui s'accumule dans cette partie-là mais en principe si bien gérée, pas de problème, pas de problème d'humidité non plus sur la litière et autre chose que nous devons autre système c'est le système de pipette qui est moins suggéré dans des poulaillers d'aération naturelle en Afrique surtout ou dans des pays chauds ou dans des pays humides parce que comme je vous l'ai dit la fois passée, le débit d'eau est généralement un peu plus bas que par rapport aux cloches et donc si elles boivent moins elles mangent moins. Ce n'est pas tellement important, tellement significatif pour les poulets pondeuses parce qu'elles mangent en général moins que les poulets de chair à la rigueur nous pouvons utiliser ça mais je vous rappelle deux inconvénients l'un et ça demande une main d'oeuvre bien et bien experte pour gérer et manipuler ce système d'un côté et si ce n'est pas bien géré l'humilité dans la litière sera beaucoup plus que dans le cas du système de cloche deuxièmement ça coûte cher et si si on peut se débrouiller avec ce système là pourquoi changer et deuxièmement ici en Israël je vous le rappelle ça a été fait et pour quelques raisons une pour le fait que les unités d'élevage ont été très très grandes et on élève surtout les poulets de chair dans des poulaillers d'aération contrôlée d'un côté deuxièmement la main d'oeuvre qui est assez élevée pour gérer et manipuler ces abreuvoirs et diminuer beaucoup dans ce qui concerne les pipettes mais donc je vous rappelle nous parlons et nous avons affaire à des poulaillers d'aération contrôlée et pas d'aération naturelle telle qu'en Afrique qui sont assez efficaces là-bas étant donné le fait que les infrastructures en général dans les villages sont moins développées qu'ici en Israël ici un exemple de poulettes qui sont élevées en batterie vous voyez ça c'est un étage au-dessus il y a un autre étage etc et donc on économise de cette façon et de la surface mais ceci doit être fait en général dans un poulailler d'aération contrôlée aération en tunnel tel que je vous ai montré pour l'élevage de poulet de chair seulement au lieu du sol et on les élève en cage et en batterie il y avait un espoir qu'on éviterait des problèmes de coccidios parce qu'elle n'ont pas et elle ne pique pas trop la litière mais après un cycle ou deux le problème de coccidios est apparu aussi dans cet élevage là donc à part le fait d'économiser de la surface il n'y a presque aucun avantage dans un élevage de telle sorte au contraire c'est beaucoup plus compliqué de vacciner par exemple par injection les pondeuses qui se trouvent dans des cages pareilles par exemple donc beaucoup d'inconvénients et les gens qui ont et c'est pour ça que ça n'a pas très développé ici en Israël il n'y a que deux ou trois éleveurs qui le font à nos jours mangeoires quand nous parlons de mangeoires donc nous parlons de mangeoires manuelles et soit de cette sorte ou et de cette sorte là comme je vous l'ai dit pour les poulets de chair ces mangeoires là sont moins efficaces parce qu'ils se vivent très vite il faut les remplir et je ne suis pas sûr que tout le temps les gens qui gèrent ces poulaillers rentrent suffisamment et assez fréquemment pour les remplir c'est vrai que les poulets de pondeuse mangent moins que les poulets de chair mais elles doivent manger et s'ils n'ont pas assez de de nourriture d'aliments dans les mangeoires commence un problème de piquage dont nous allons parler tout à l'heure alors donc je préfère et je suggère toujours d'utiliser ce type de mangeoires et non pas ces petits plateaux là évidemment les mangeoires automatiques dans les grandes unités qui économisent de la main d'oeuvre mais qui demandent des infrastructures telles que l'électricité et une main d'oeuvre qualifiée pour gérer et manipuler et réparer les dégâts car il y a beaucoup de pannes et pas beaucoup mais il y a des pannes et on doit les réparer et on ne peut pas attendre qu'un technicien arrive ça ça doit être fait immédiatement autrement les poulets ou les poulettes restent sans aliment et là soit elles ne grandissent pas assez soit un problème d'uniformité dans la bande et soit un problème de piquage qui est beaucoup plus fréquent dans les pondeuses les poulettes que dans les poulets de chair et chauffage alors comme les poulets de chair malgré que les poulettes pondeuses sont très très petites et on craint toujours qu'elles ont trop froid et c'est pour ça qu'on tend à réchauffer beaucoup plus ce qu'il ne faut je vous rappelle la température demandée suggérée et optimale pour l'élevage de poussins que ce soit des poulets de pondeuses ou des poussins pour des poulets de chair la température ambiante doit être de 30 à 30 degrés avant l'arrivée des poussins et pendant l'élevage même en saison froide comme je vous l'ai dit pour les poussins et poulets de chair former des croîtres autour des radians et à la rigueur créer une sorte de tente au-dessus de ces cloîtres pour économiser les dépenses de chauffage de combustible etc ça c'est la hauteur ici le cloître que vous voyez la hauteur du radian ça dépend du radian évidemment ici on spécifie une certaine hauteur mais ça dépend du radian de la taille du radian et de la chaleur qu'il émet évidemment et comment savoir à quelle hauteur selon le comportement des poussins dans le cloître ok maintenant il faut nous rappeler les cloîtres ne doivent pas être forcément circulaires comme ça on peut les faire de cette forme là ici vous voyez des abreuvoirs de premier jour ou de la première semaine je n'aime pas ce système là et l'utilisation de ces abreuvoirs parce qu'ils se vident très vite et pas toujours on les remplit assez vite et donc s'ils ne boivent pas assez ils ne vont pas manger assez et ils ne vont pas grandir comme il faut et les premières semaines sont très importantes et ici nous voyons des radians qui réchauffent le poulailler nous avons déjà montré les avantages de radians vis-à-vis de fourneaux qui réchauffent le volume tandis que ceux-ci réchauffent réchauffent la surface ceux qui veulent revoir ça sont invités à rentrer dans le site et voir le diaporama ou bien la conférence qui a été faite la semaine passée et voici un autre grand poulailler et je pense qu'ici c'est même des rations contrôlées et vous voyez pour économiser des dépenses d'énergie d'énergie d'un côté parce que nous avons ces petits radians ici autour de chaque radian un cloître avec assez d'abreuvoirs et assez de mangeoirs et je vous rappelle l'avantage de ce système de cette façon d'élevage et d'économiser d'un côté du combustible et d'améliorer l'utilisation de la chaleur mais aussi de concentrer les poussins autour des mangeoires et des abreuvoirs de telle sorte qu'ils ne doivent pas se perdre dans le grand poulailler de cette façon ils ne dépensent pas trop d'énergie et nous économisons aussi des aliments je vous rappelle nous sommes ici pour gagner de l'argent et comme je vous l'ai dit déjà le système d'élevage de poulet pondeuse ici en Israël et pour l'expertise de l'élevage de poulet pour la préparation de ces poulet pour devenir une bonne pondeuse en fin de compte il y a autre raison qui sont celle de pouvoir surveiller de façon concentrée le fait qu'elles reçoivent toutes et les vaccins avant le début de ponte au lieu que ce soit fait par mille éleveurs ça se fait par trois ou quatre dans des fermes concentrées on peut suivre ça et vérifier ça de façon plus simple et meilleure et c'est très important pour les pondeuses car je vous rappelle elles ne vivent pas comme les poulets de chair pendant cinq ou six semaines elles doivent vivre ici en Israël pendant deux ans et demi c'est à dire entre trois et quatre mois et dans une ferme de poulet de pondeuse et deux ans plus et pendant des poulet et pendant des ponts en tant que pondeuse car ici en Israël on pratique aussi la mule forcée je vous rappelle nous n'utilisons pas la viande de poule réformée d'autant plus que comme je vous l'ai dit la souche élevée ici en Israël ce sont des pondeuses blanches donc plus petites qui arrivent au maximum en fin de ponte à deux kilos et quelques qui sont qui n'ont ce qui veut dire qu'il n'y a presque pas de viande parce qu'elles sont déjà assez grandes beaucoup d'autres et vaccins le programme de vaccination durant l'élevage de pondeuse de poulet de pondeuse doit être labile selon les pays et selon les pathogènes qui existent dans le pays même et ceux-ci peuvent se renouveler ça dépend des souches et des programmes de vaccins et de vaccins et utilisation de vaccins nous allons parler lors de notre prochaine rencontre la semaine prochaine nous utilisons à la fois à la fois des vaccins atténués et des vaccins inactivés selon le type de pathogènes et selon les nécessités autre chose qui est très important dans l'élevage de poulet pondeuse c'est le débecage qui s'effectue à deux 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 âges possibles un au couvoir un jour se fait avec un rayon de léserve on brûle le bec à un jour et au couvoir et de cette façon là et en général la grande majorité des pondeuses est débequée jusqu'à l'âge de pondeuse et de temps à autre on doit intervenir un peu à la rigueur pour un petit nombre de pondeuses pour améliorer le débecage qui n'a pas été bon dans ce système là et c'est de plus en plus fréquent ici en Israël ça se fait de même pour les reproductrices de poulet de chair des reproductrices de pondeuses et les pondeuses même autre système de débecage se fait par l'âme qui est réchauffée pour éviter l'hémorragie et la perte de sang et vous voyez le résultat nous créons de cette façon un petit et du mal à cette pondeuse ce qui fait que pendant un ou deux jours elle tende à moins manger et moins boire c'est une intervention assez critique et assez dangereuse aussi mais ça se fait et ça se fait bien par des équipes qui sont et se spécialisent en ça et vous voyez ici la différence entre une pondeuse et une poulette débequée et une autre qui a été ratée et pourquoi est-ce que c'est important nous allons voir tout de suite et vous voyez ici le débecage bien fait dans ces images-là tandis que et ça c'est à la rigueur un peu extrême mais vous voyez des pondeuses qui n'ont pas été débequées et le bec sert à piquer les autres ce qui peut créer un grand problème et ensuite pendant l'époque de ponte qui se fait en Israël surtout en cage et là dans ce cas-là et c'est un peu plus difficile à voir mais elle pique cette poule piquera deux ou trois qui se trouvent dans sa cage le problème est beaucoup plus grand quand nous faisons un élevage de pondeuses sur sol nous allons tout de suite en parler poulettes pondeuses problème fréquent dans l'élevage de poulettes pondeuses je vous le rappelle pendant 15 à 18 mois et à 18 semaines alors tout d'abord nous avons parlé de piquage piquage de la région cloacale pas forcément et pas seulement ça mais en général c'est là où se fait le piquage et il peut être causé soit par des aliments granulés qui sont trop durs à manger et ça les rend énervé et donc elles commencent à piquer manque d'aliments nous en avons parlé très 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 important s'il manque des aliments dans le poulailler elles commencent à être énervées elles commencent à être énervées lumière trop intense surtout quand le système d'éclairage est en néon dans un poulailler fermé d'ambiance contrôlée mais ça peut être aussi dans un poulailler d'aération naturelle quand l'angle des rayons du soleil est tel que dans une certaine région il y a des rayons de soleil qui rentrent elles commencent à être énervées et commencent le piquage il faut très vite identifier le problème et traiter haute densité de poulettes dans le poulailler ou pas assez de mangeoir ou pas assez d'abreuvoir de nouveaux problèmes de piquage carence dans la ration soit du sodium soit d'acide aminé ou autre et comme je vous l'ai dit débecage insuffisant ou pas uniforme dans la bande d'ailleurs je n'ai pas dit ça le débecage un moment le débecage des poulettes pondeuses en général ici en Israël se fait à l'âge de 12 jours et en général c'est l'âge où il commence à être un peu plus active il commence à être plus énervé et c'est là où il faut on peut attendre jusqu'à 3 semaines 21 jours mais pas plus que ça parce que plus on attend plus les problèmes de de maux et de saignements et ça grave alors faire ça entre 12 et 21 jours c'est pas 12 jours n'est pas un chiffre sacré mais ne pas dépasser les 3 semaines de débecage et quand nous parlons de piquage ou cannibalisme et ça dépend comment on le nomme nous devons tenir en compte qu'il y a certaines souches qui ont plus tendance de piquage que d'autres par exemple l'omane les poulettes ici en Israël les poulettes l'omane blanche tendent au piquage beaucoup plus que les poulettes pondeuses island et malgré que si on entre dans un poulailler de poulet pondeuse island elles sont beaucoup plus actives beaucoup et moins calmes que les poulettes de l'omane mais les poulettes de l'omane de fait tendent à piquer beaucoup plus que les poulettes de highland ça n'a rien à voir avec la façon dont elles se conduisent ça c'est une chose innée génétique qui a été étudiée il y a 10 à 15 ans et 15 ans est passé et on a démontré que la conduite de piquage est une chose innée et donc génétique et pondeuse pondeuse élevage sur sol il y a beaucoup plus de piquage qu'en élevage et en cage nous allons en parler tout de suite et pour les avantages désavantages etc voilà des exemples de piquage surtout surtout dans la zone cloacale ou au-dessus de ça ça peut créer des problèmes d'anémie parce qu'ils perdent de cette façon beaucoup de sang et deuxièmement comme elles se sentent mal et se sentent attaquées elles tendent à ne pas boire et donc ces poulettes là peuvent mourir de déhydratation et du fait qu'elles ne mangent pas beaucoup plus fréquent sur élevage en sol qu'élevage en cage ça c'est un exemple de piquage dans le poulet de chair mais et ça dans ce cas là ça a été causé par un éclairage trop intense à cause de quantité beaucoup trop élevée de néon dans le poulailler et l'éleveur craignait que s'il n'y avait pas trop de lumière s'il n'y avait pas assez de lumière il ne mangerait pas ce qui était faux parce que dès qu'on a un éclairage et même faible on s'habitue et on trouve toujours et les abreuvoirs et les mangeoires chose que vous devez vous rappeler l'éclairage ne doit pas être trop intense elles vont toujours ils elles ça dépend si c'est un élevage de poulet de chair ou pondeuse ils vont toujours retrouver leurs aliments et leurs apprevoirs et en ce qui concerne les pondeuses deux systèmes donc un sur sol et un en batterie ou en cage et élevage sur sol élevage sur sol nous parlons d'une densité de 6 à 8 poules par mètre carré étant donné qu'elles ont besoin beaucoup d'espace elles sont plus grandes d'un côté mais elles sont plus âgées et un homme âgé un être âgé a beaucoup plus de place qu'un être qu'un animal qui est jeune et donc nous devons calculer 6 à 8 poules par mètre carré de plus une partie de la surface est occupée par des nids de ponte que je vous montrerai et ça c'est la surface demandée pour 4 pondeuses mangeoire et un mangeoire pour 25 pondeuses abreuvoir 1 à 30 selon la température qui règne dans votre pays s'il fait chaud alors évidemment augmenter le nombre d'abreuvoir et comme je vous l'ai dit si nous parlons d'abreuvoir en cloche et ce numéro et se réfère à des abreuvoir en cloche et pas de problème d'humidité si bien géré hauteur quantité d'eau etc et on n'a pas besoin de chauffer les pondeuses étant donné qu'elles sont assez âgées elles ont un plumage assez développé et leur métabolisme est déjà assez stable ce qui fait qu'on n'a pas besoin de chauffage et surtout dans des pays chauds ou tempérés et même ici en Israël même en montagne dans des des ouais ouais quelqu'un a des problèmes même ici en Israël dans des poulaillers d'aération naturelle et de pondeuse en montagne où il fait très froid et on arrive à 5-6 degrés de moyenne la nuit par exemple on ferme avec des bâches de façon partielle et ça suffit elles tiennent le coup elles survivent le froid donc en général nous n'avons pas un problème nous n'avons pas besoin de chauffage dans des poulaillers de pondeuses maintenant quand on les élève sur sol voici donc un exemple et ça peut être soit des pondeuses pour oeufs comestibles soit des reproductrices mais nous avons besoin de ces nids de ponte pour qu'elles aient et ou pondre leurs oeufs parce qu'elles veulent et un coin assez obscur ce qui est donné par ces nids là et évidemment des perches nous avons des nids de cette façon là et nous avons aussi des nids qu'on peut construire en bois des caisses avec de la paille ou des copeaux de bois dans ce cas là contrairement à ce que j'ai dit en ce qui concerne l'élevage de poulet de chair sur sol pour les nids on peut utiliser comme matériel de la paille car on n'a pas besoin d'absorption d'humidité par contre sur le sol il est préférable toujours d'utiliser des copeaux de bois alors voilà les nids de ponte pour les pondeuses et sur sol en ce qui concerne les abreuvoirs si c'est fait et si c'est fait sur sol alors évidemment nous avons soit les pipettes soit les cloches mais si c'est fait en cage nous avons besoin soit de ces coupes d'eau ou des pipettes selon le système ce système là de coupe est très très efficace pas besoin de se mettre aux pipettes qui exigent comme je vous l'ai dit une certaine expertise et expérience pour gérer ça à cause de la pression d'eau etc élevage en cage les avantages densité de ponte de ponteuse par mètre carré de surface de poulailler est plus élevé étant donné que nous les élevons en hauteur c'est à dire plusieurs étages ou plusieurs 2, 3, 4, 5, 6 on peut arriver même dans des poulaillers d'aération naturelle à 8 étages de cage sur une même surface évidemment nous parlons dans ce cas là de poulailler d'aération contrôlé autre chose en général la mortalité est diminuée et ceci est suivi par le Danemark qui tend de plus en plus depuis le début des années 2000 à faire des levages plus soi-disant humains pour les pondeuses et donc sur sol et leurs statistiques montrent chaque année que la mortalité est beaucoup plus élevée quand nous avons affaire à un élevage sur sol pour plusieurs régions un le piquage est beaucoup plus fréquent il se fait beaucoup plus quand ils sont sur sol parce qu'il y a une question de problèmes sociaux entre les poules mêmes et d'un côté deuxièmement beaucoup plus de problèmes de pathogènes commençons par la coccidiose qui n'existe pas quand nous nous faisons un élevage et sur et en cage parce que elles ne sont pas et ne font pas face à de la litière et la coccidiose pour infecter doit passer une étape un stage dans la litière même donc nous évitons ça deuxièmement nous évitons aussi des dépenses de de litière de copeaux de bois ou de paille n'importe comment troisièmement non seulement un problème de de coccidiose mais étant donné que sur le sol il y a beaucoup plus d'améniaque qui se qui est produit et donc beaucoup plus de problèmes de de trachées d'infections de pathogènes qui infectent les et le système respiratoire et la trachée etc. et donc voilà une raison pour élever les pondeuses en cage mortalité diminue autre raison en cage on a beaucoup plus d'oeufs parce que beaucoup d'oeufs sont perdus et sur quand on les élève sur sol dans la litière parce qu'elles ne pondent pas toutes et dans les nids que nous avons préparés et parfois elles pondent dans d'autres coins du poulailler et dans la litière même et ces oeufs sont perdus ou souillés donc infectés et deuxièmement et quand nous faisons un élevage sur sol et elles peuvent casser ces oeufs ou les piquer et donc ce qui nous mène de nouveau au fait qu'en cage nous avons plus de et l'élevage sur sol et je vous rappelle nous sommes ici pour gagner de l'argent une chose à dire c'est que l'investissement d'un poulailler en cage le premier investissement est plus élevé mais étant donné que nous faisons un élevage et et pour beaucoup de temps le prix est diminué et donc le gain et l'effort vaut la peine et les coquilles des oeufs sur cage sont beaucoup plus propres et les oeufs sont beaucoup moins infectés étant donné qu'elles ne sont pas dans la litière où il y a plein de pathogènes et c'est une des raisons pour laquelle dans les années 20 vers 1920 les américains ont commencé ont été les premiers à commencer cet élevage en cage parce qu'ils sont arrivés à la conclusion que de cette façon les oeufs moins infectés nous parlons de salmonellose mais pas seulement l'hystériose etc est un problème donc un avantage très très important et évidemment main d'oeuvre diminuée ou heures de travail diminuées étant donné que nous n'avons pas à nous occuper de récolter les oeufs des nids qui sont par terre les oeufs sont pendus en cage vous le montrerai tout de suite on le fait tout de suite beaucoup de façon beaucoup plus simple et encore une raison pour avoir moins et de casser donc plus deux élevage en cage selon et selon les les spécifications du producteur du système il y a de grandes cages il y a de petites cages et selon ce que les cages ont été destinées placées de telle sorte les pondeuses même et on n'a pas besoin de ni de cas ni de ponte et les mangeoires les mangeoires ce sont des canaux et je vous le montrerai tout de suite les abreuvoirs soit des pipettes ou soit des coupes selon la spécification du producteur du système nous allons tout de suite en parler et évidemment pas question de parler de chauffage puisqu'elles sont en étage et dans ce cas là étant donné que nous avons une concentration plus grande d'animaux qui produisent la chaleur sur une même surface étant donné que nous fermons et nous avons plus et une température plus haute quand nous avons affaire à des pays plus froids alors voilà encore un système un système et une un atout ou une raison plus favorable d'élevage et en cage malgré que c'est considéré moins humain que sur sol et je vous rappelle quand nous comparons la mortalité de pondeuses sur sol vers la mortalité de pondeuses en cage en cage la mortalité est diminuée et il y a des pays où ça arrive à la moitié et de nouveau c'est pas une question humaine ou pas mais c'est une question aussi économique et je vous rappelle de nouveau nous sommes ici pour gagner de l'argent en cage alors vous voyez ça c'est une pyramide vous voyez ici une pyramide de trois étages ça c'est les pyramides de poulaillers d'aération naturelle en général ou des anciennes pyramides et donc vous voyez ici les défecations tombent ici et n'atteignent pas l'étage d'en bas quand nous avons affaire à des poulaillers d'aération et contrôlés avec un élevage beaucoup plus intensif avec beaucoup plus d'étage que ça et là ça se fait différemment tout de suite je vous montrerai voilà ici donc un poulailler d'aération naturelle et éclairage naturel avec une ligne d'éclairage artificiel pour quelques heures pendant la nuit nous allons tout de suite en reparler le parterre en sol pour passer pour récolter les oeufs qui sont pondus ici et et donc la récolte d'oeufs est très simple un canal tout au long du poulailler où les aliments sont distribués et sur les côtés et ici nous pouvons avoir soit des coupes ou soit au centre une ligne de pipettes en général ça va avec des coupes mais ça peut être aussi en pipettes et ça dépend de de nombre de pondeuses dans chaque cage et il y a parfois soit on met sur chaque côté des coupes soit en alternance d'un côté une coupe ici pas et de nouveau une coupe ici pas de problème en général je préfère toujours qu'on mette sur chaque paroi une coupe et voilà un autre exemple de les pyramides pour des poulaillers d'aération contrôlée vous voyez ici le le système les cages sont en pyramide pour que les fesses tombent au centre et ne souillent pas et ne salissent pas les pondeuses qui sont en dessous et de même ici la façon dont ça marche autre chose que nous devons tenir en compte c'est que peu importe quelle soit la hauteur du toit du moment que nous parlons de et d'un mètre et demi trois et un mètre et demi nous ne devons pas exagérer avec le nombre d'étages quand nous parlons d'un poulailler d'aération naturelle parce que je vous rappelle et le la chaleur surtout dans des pays chauds où on était ici en Israël tente à se concentrer ici en haut et je vous rappelle ça parce que au début des années 2000 un éleveur ici en Israël a décidé d'agrandir la quantité de pondeuses qu'il voulait élever dans son poulailler même et il a il a doublé la quantité de pondeuses dans son poulailler en augmentant le nombre d'étages ce qui fait que le dernier étage était très près du toit et du plafond du poulailler de cette sorte que ça a bien marché pendant l'hiver pendant le printemps et en été ce qui s'est passé c'est que pendant quelques jours qu'il y a eu une vague de chaleur la chaleur s'est concentrée ici en haut elle n'a pas pu être dissipée malgré qu'il avait un peu de ventilateur et je vous rappelle ce poulailler a été construit pour une quantité X et il l'a doublé à une quantité Y et ce qui s'est passé c'est que toutes les pondeuses pas toutes une grande majorité une très haute mortalité après et pendant ces jours de vagues de chaleur et la majorité presque entière de mortalité s'est concentrée dans ces deux étages-là et il a essayé de me convaincre qu'il s'agissait de maladies de nous casser pseudo-pestavia et je lui ai expliqué qu'il n'y a pas de problème de maladie étant donné qu'il n'y avait pas de chute de ponte d'un côté et que tous les signes montraient que ces pondeuses sont mortes à cause de chaleur d'un côté deuxièmement la logique et la biologie et la physique montrent ça il n'a pas été convaincu évidemment au début mais ensuite il a compris qu'il a fait une erreur mais il a déjà investi pour ces cages alors quand vous allez construire votre poulailler pour pondeuse en cage rappelez-vous de cet incident dont je vous parle maintenant et ne pas trop exagérer à moins que vous ayez un poulailler d'aération contrôlée et voilà ici donc de nouveau un poulailler d'aération naturelle avec des ventilateurs pour un peu dissiper la chaleur ce n'est pas toujours très très efficace mais ça sert quand même et comme je vous l'ai dit malgré que ce soit en cage ou justement à cause du fait que ce soit en cage et non pas où s'échapper de la chaleur ne pas exagérer en ce qui concerne la densité d'un côté et deuxièmement de la quantité de cage que vous construisez dans le poulailler même il y a des limites que la physique ne peut pas accepter comme la chaleur le froid etc le canal d'aliments les abreuvoirs soit en pipette et dans ce cas là vous voyez les coupes qui sont de ce côté là et chaque une coupe pour deux cages est prochaine et donc moi je préfère toujours à cause du fait qu'elles pondent tellement c'était bon pour les années 70-90 du siècle passé mais aujourd'hui les pondeuses sont telles que je suggère toujours ne pas avoir une coupe pour deux cages mais pour chaque cage vous voyez les oeufs qui se sont et se placent ici il ne faut pas se pencher en bas pour les récolter il ne faut pas les chercher dans les nids ni dans la litière eux propres et très 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 efficaces et à gérer et de nouveau un autre exemple et vous voyez ceci se pratique non seulement ici en Israël mais aussi comme ce jeune homme qui est très souriant très aimable et nous le montre en Afrique même donc ce système je l'ai vu moi-même j'ai été et je l'ai vu en Angola et des fermes très très efficientes très très efficaces et j'ai vu des fermes qui sont arrivées à 94% de ponte ce qui ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à ça quand l'élevage se fait sur sol seulement qu'on ne le sait pas parce que si les oeufs sont perdus soit sur la litière soit cassés par d'autres pondeuses et quand nous comptons les oeufs nous avons l'évidence d'une ponte diminuée ce qui n'est pas toujours vrai donc et ici des attend Amir on ne t'entend pas c'est la dernière fois que ça arrive je l'aurais et tam non je blague et bon alors comme je l'ai dit nous étions donc dans des poulaillers en Afrique et j'étais témoin en Afrique d'un élevage de poulet de pondeuse en cage malgré que ce n'est pas fréquent de ce que je à mes connaissances en Afrique mais en Angola dans un village entier et des pondeuses en cage comme ce jeune monsieur là et dans une partie des fermes on est arrivé même à 94% de pontes ce qui parfois n'est pas et n'est pas évident dans quand l'élevage se fait sur sol pas parce que ça n'est pas fait mais parce que le fait que nous nous faisons le calcul par les oeufs et que nous avons trouvé et si les oeufs se cachent dans la litière ou bien sont cassés par d'autres pondeuses de fait nous comptons un pourcentage de ponte diminué par rapport à la ponte actuelle dans le poulailler alors donc de nouveau un grand avantage pour cet élevage en cage et ici un élevage en cage dans un poulailler d'aération contrôlée vous voyez que les cages sont placées l'une au-dessus de l'autre et en bas il y a un tapis qui évacue les fesses vers l'un des côtés du poulailler de cette façon les fesses n'arrivent pas sur les pondeuses en dessous est très très efficace et l'utilisation du métrage est très très efficiente et de ce point de vue là et mais il faut des infrastructures pour gérer ça d'un côté deuxièmement il faut être sûr que nous avons la possibilité d'isoler un poulailler de telle sorte parce que la quantité de pondeuses qui sont risquées dans ce poulailler là si nous avons un problème de Newcastle ou autre est très très grande alors donc tenez ça en compte nous sommes ici pour gagner de l'argent et de nouveau un poulailler d'aération naturelle qui est fermé avec des bâches pendant la saison froide notez évidemment le débécage qui est bien fait le canal avec les aliments les oeufs en bas très très simple est géré très très efficace et si bien géré maintenant des aliments et en ce qui concerne les pondeuses et évidemment pour les poulettes pondeuses nous avons deux rations une jusqu'à l'âge de six semaines et une autre ration de six semaines jusqu'à ce qu'elles sont distribuées dans les fermes de ponte en ce qui concerne les pondeuses nous avons trois rations en principe dès qu'elles arrivent elles reçoivent une certaine ration qui contient un début de calcium et aujourd'hui au début il y a quelques années on donnait encore des rations des pourcentages de calcium de 1% et demi diminué et depuis qu'on s'est rendu compte que les pondeuses ont évolué depuis les années 70-80 du siècle passé on commence dès le début à donner dans les rations un pourcentage de presque 4% de calcium dans les aliments pour les préparer à pondre et ensuite on commence à diminuer l'énergie et les protéines au fur et à mesure que la ponte évolue et jusqu'au pic de ponte nous donnons en général 17% de protéines avec 2750 de kilocalories par kilogramme ça c'est en Israël et c'est ces sondrations qui sont faites je vous le rappelle pour des pondeuses de blancs je n'ai pas et je n'ai pas et l'expérience avec les pondeuses de marron les différences ne doivent pas être très très grandes de toute façon consulter le sélectionneur ou l'agent qui distribue ces pondeuses brunes en général ce sont les rations là mais de nouveau ce n'est pas sacré et ça doit être la bile selon le pic de ponte selon l'état de la bande etc un éleveur avec qui je travaille il donne toujours et jusqu'à nos jours et jusqu'à ce jour-ci elles sont déjà presque à la fin de la de la première étape de leur ponte c'est à dire elles ont déjà presque 70 semaines d'âge ce qui veut dire plus de un an de ponte ils continuent à leur donner 18% de protéines avec 2700 de kilocalories pourquoi je vais en parler tout de suite mais cette ration là coûte beaucoup plus cher que cette ration là et les aliments c'est une très grande dépense en ce qui concerne l'élevage alors faire le calcul et faire le calcul parce que nous sommes ici pour gagner de l'argent ça peut créer aussi des problèmes tout de suite nous allons en parler et nous n'avons pas encore beaucoup de temps mais nous sommes vers la fin de notre diaporama et l'échange de ration comme je vous l'ai dit n'est pas sacré selon la ponte et l'état de la bande et des oeufs et au début de ponte si les oeufs sont trop petits on ajoute de l'acide glinoléique dans les aliments ici pour augmenter le poids des oeufs jusqu'au pic de ponte et ne pas dépasser ça autrement ça crée des problèmes nous allons en parler tout de suite en ce qui concerne la forme des aliments soit granulés et ce qui est beaucoup d'éleveurs préfèrent ça parce que de cette façon là ils prétendent et je pense aussi que de façon correcte étant donné qu'ils mangent des aliments granulés les pondeuses ne peuvent pas choisir quoi manger et ils mangent à la fois la quantité de vitamines et de micro-éléments dont elles ont besoin pour avoir de bons et beaux oeufs et le problème est que elles boivent beaucoup plus parce que les aliments sont plus secs à cause du chauffage qui se fait à la provenderie d'un côté deuxièmement à cause du fait qu'ils boivent beaucoup plus pendant l'été il y a certaines souches la souche de Haïlan tente à créer beaucoup d'humidité dans le dans la litière qui se forme sous les cages ça crée des problèmes de mouches etc et d'odeurs évidemment c'est pas très très confortable deuxièmement et un autre problème que les aliments granulés causent surtout quand il s'agit d'élevage sur sol moins en cage c'est piquage plus fréquent et je vous l'ai dit déjà surtout quand les aliments granulés sont trop durs les 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 pellettes sont trop dures ça les énerve elles commencent à piquer surtout si le débécage n'a pas été bien fait d'un côté deuxièmement et il y a comme je vous l'ai dit certaines souches qui ont tendance beaucoup plus à piquer que l'autre comme l'homme et une autre façon d'administrer les aliments c'est en farine et en été parfois ils tentent à manger un peu moins la consommation diminue mais en général si bien géré pas de problème dans ça et il y a d'autres éleveurs ici en Israël qui préfèrent la farine et les aliments en forme de farine et pas en forme de granulés mais ça n'a pas une très très grande importance en ce qui concerne l'élevage des pondeuses par rapport aux poulets de chair là où nous voulons qu'ils grandissent vite et c'est pour ça dans ce cas-là nous allons préférer des aliments granulés l'élevage aliments excès d'énergie acide linoléique qui est administré parfois pas toujours jusqu'au pic de ponte si on dépasse ça et évidemment excès de protéines dans les rations les pondeuses surtout surtout si la ponte n'arrive pas à un pic de 95% les pondeuses commencent à grossir si elles sont trop grosses commence un problème de prolapsus le pic de ponte diminue parce qu'il y a une corrélation négative entre le poids et la fécondité des animaux et donc si on est plus gros on pond moins de deux et donc nous perdons deux fois une fois parce que nous avons administré trop d'aliments qui coûtent beaucoup d'argent et deuxièmement nous avons diminué la ponte et nous avons moins de produits à vendre et troisièmement nous perdons aussi des pondeuses à cause de prolapsus de piquage etc donc ne pas exagérer en ce qui concerne les protéines la quantité de protéines et nous restreindre à ces propositions de durations et tout au long de l'élevage de pondeuses évidemment il faut se fier aussi aux cycles précédents que vous avez eu évidemment au conseil du sélectionneur ce n'est pas sacré mais tenez ça en compte trop d'aliments trop d'énergie trop de protéines peuvent non pas améliorer la ponte mais causer des pertes éclairage éclairage très très important et l'éclairage à trois phases quantité combien d'heures d'éclairage qualité quel spectre couleur ça se fait et ici c'est moins important pour des poulaillers d'aération naturelle et troisièmement l'intensité dont nous avons parlé il y a un peu il y a quelques instants et maintenant nous parlons tout d'abord de la quantité comme je vous l'ai déjà dit les pondeuses tendent à les pondeuses ont été sélectionnées et de fait presque programmées à commencer à pondre dès qu'elles arrivent à un poids minimum de 1,7 kg jusqu'à ce point là inutile inutile d'éliminer d'éclairer le poulailler non seulement jusqu'à l'âge de début de ponte mais aussi en général jusqu'à 80-85% de ponte ne pas éclairer ça peut causer beaucoup de problèmes dont nous allons tout de suite en parler et troisième et deuxième chose que nous devons tenir en compte que la chaleur et le raccourcissement ou allongement du jour n'est pas tellement influençant dans ce qui concerne les pondeuses modernes d'aujourd'hui de nouveau je vous le rappelle je vous le rappelle elles sont presque programmées comme un ordinateur à pondre à commencer à pondre dès qu'elles arrivent à 1,7 kg au printemps celles qui commencent à pondre au printemps quand le jour se rallonge ici en Israël commencent à pondre déjà à 18 et demi 19 semaines quand le début de ponte commence en hiver ou en automne quand le jour se raccourcit parfois on peut avoir un retard de deux à trois jours ne pas se préoccuper de ce retard là ne pas essayer d'accélérer et je vous le prie pour vous même n'essayez pas de manipuler le début de ponte avec l'éclairage ça va vous causer beaucoup de problèmes pas seulement à vous mais à votre bande beaucoup de problèmes ensuite dès que la courbe de ponte se stabilise et que la hausse de ponte commence à ralentir c'est le moment où on peut commencer et je dis on peut commencer on ne doit pas on peut commencer à penser à faire de l'éclairage comment se fait et ne pas dépasser une demi-heure d'éclairage toutes les deux semaines pas plus que ça ne pas essayer de les accélérer elles ont leur rythme et en fin de compte elles vont si vous ne les accélérez pas elles vont de toute façon arriver à leur pic de ponte et supposant qu'ils n'ont pas trop de problèmes d'infection comme mycoplasme ou autre d'un côté et deuxièmement je vous le rappelle elles sont programmées ce sont de nouveau des pondeuses modernes elles ne sont pas des pondeuses d'il y a 30 ans de même que les poulets de chair comme je vous l'ai montré la fois passée elles pondent 300 à 330 et eux par cycle pour les pondeuses blanches 300 à 320 eux par pondeuses brunes elles sont programmées ne les accélérer pas par moyen d'éclairage d'un côté deuxièmement ne pas dépasser l'éclairage de 14 heures en total et ceci pourquoi parce que si vous avez dans un futur dans deux mois trois mois un problème de baisse de ponte pour une raison ou pour une autre et ça nous allons en parler j'espère avoir le temps d'en parler vous avez un outil en main vous pouvez essayer d'augmenter l'éclairage d'une demi-heure une heure pas plus que ça et ceci à nous rappeler que les pondeuses et la volaille en général pour différencier d'un jour à l'autre elles ont besoin d'au moins six heures de noix de nuit et ce qui veut dire que si nous avons des journées de 24 heures nous ne pouvons pas dépasser les 18 heures d'éclairage au maximum ne jamais arriver à ça parce que ça va créer des problèmes de piquage de prolapsus de perte de pondeuse et de perte d'eau deux mais ce qui est suggéré aujourd'hui c'est ne pas dépasser les 14 heures d'éclairage au total surtout dans des poulaillers d'aération contrôlée et de fait je suis déjà pendant 10 ans un éleveur qui a un poulailler d'aération contrôlée il ne dépasse jamais les 14 heures 14h30 d'éclairage parce que l'éclairage dans un poulailler de telle sorte est artificiel il arrive entre 96 et 97% de pics de ponte qui tient pendant 96 à 97% de pics de ponte qui tient pendant deux mois ou trois mois même ce qui veut dire que je vous rappelle ces pondeuses sont programmées à pondre ne les accélérez pas ne les forcez pas à faire des choses dont elles ne sont pas capables vous perdez de l'énergie d'éclairage vous perdez du piquage vous perdez de ponteuse à cause de prolapsus et vous perdez des oeufs et vous perdez de tous les côtés alors respectez ça et si il n'arrive pas à un pic de ponte de 90% avec l'éclairage de 14 14h30 cherchez la raison ce n'est pas un problème d'éclairage et les souches à oeufs marrons pic de ponte moins élevées que les souches à oeufs blancs comme je vous l'ai dit déjà elles sont plus lourdes mais on a la viande à la fin de l'élevage ce qui se fait en Afrique d'après ce que je sais et début de ponte selon le poids ne pas essayer d'accélérer avancer le début de ponte ni par aliment ni par éclairage artificiel et début de ponte évidemment 17 à 18 semaines pendant les mois de février et juin quand l'éclairage naturel augmente aujourd'hui ça se passe à 18 19 semaines et comme je vous l'ai dit il est un peu plus retardé quand le début de ponte commence vers juin août mais ne pas essayer d'accélérer maintenant autre chose que vous devez tenir en compte quand l'éclairage essaye d'accélérer le début de ponte l'éclairage artificiel ou quand on essaye d'accélérer le début de ponte par éclairage artificiel ça veut dire que nous voulons que ces pondeuses commencent à pondre quand elles ne sont pas bien construites du point de vue physique elles sont à un poids diminué et ça va nous causer des problèmes de prolapsus dans le futur de cette bande deuxièmement étant donné qu'elles commencent à pondre à un jeune âge ou à un poids assez bas elles vont nous donner tout au long de leur vie des petits oeufs maintenant ici en Israël l'éleveur reçoit un prix différent selon la taille de l'oeuf je ne sais pas comment ça se fait chez vous mais tenez ça en compte mais de toute façon même s'il n'y a pas une différence de prix pour la taille d'oeuf le fait qu'elles commencent à pondre avant qu'elles ne le devaient parce que vous avez essayé d'avancer la ponte grâce aux aliments ou par éclairage elles vont donner moins d'oeufs des oeufs plus petits des problèmes de prolapsus perte de pondeuse etc éclairage artificiel seulement si les infrastructures le permettent c'est à dire que si vous n'avez pas un courant normal un courant électrique normal dans le village ne pas éclairer en Angola j'ai suivi une intégration de pondeuses dans un village il n'y avait pas d'éclairage artificiel et pourtant elles arrivaient à une ponte très très bonne de 90% et plus des pondeuses brunes l'éclairage je vous le rappelle ne pas penser ou essayer de faire de l'éclairage artificiel avant les 80-85% de ponte jusqu'alors la hausse de ponte est spontanée et au rythme auquel il doit être ne pas les forcer ce sont des animaux c'est de la biologie c'est pas de la physique ni de la mathématique chaque augmentation d'éclairage artificiel pas plus d'une demi-heure toutes les deux semaines et pas plus de 15 semaines en total c'est-à-dire éclairage artificiel et éclairage naturel 15 heures au maximum quand nous parlons de poulaillers d'aération naturelle quand nous avons affaire à des poulaillers d'aération contrôlée 14 heures 14h30 le maximum et je vous le dis ce sont des choses auxquelles j'ai été je suis témoin jusqu'à aujourd'hui dès qu'on ne dépasse pas ça dès qu'on les respecte et dès qu'on n'essaye pas de les accélérer on arrive l'éleveur 26 000 pondeuses par cycle il arrive à 97% de ponte qui tient pendant plus de deux mois même trois mois une quantité énorme du moment qu'il commence à accélérer ou à éclairer il va avoir moins d'eux et plus de dépenses parce qu'elles bougent plus et donc elles perdent de l'énergie elles mangent plus et en plus on perd des pondeuses et en route et bon ça je me répète déjà si le début de ponte se retarde ne pas essayer de l'accélérer par par aliment ou par éclairage vérifiez les raisons peut-être qu'elles ont été vous les avez si vous les avez achetées comme ça se fait ici en Israël on vous a dit qu'elles ont 15 semaines d'âge dès que vous les avez reçues peut-être qu'elles ont une semaine de moins c'est des choses qui arrivent c'est pour ça vérifier et ne pas travailler comme un robot et automatiquement une courte de ponte normale et vous voyez donc comment elle se conduit nous arrivons à un pic de ponte en général ici c'est plutôt la courbe doit être de telle sorte le pic de ponte n'arrive pas à 24 semaines mais plutôt entre 26 et 28 semaines et il doit tenir le coup pendant trois mois au moins et ensuite une baisse de ponte spontanée et ça peut être entre un demi pourcent un pourcent par semaine et dans l'espoir d'avoir moins que ça problème retard de débit de ponte nous en avons parlé manque de poids où les poulets sont plus jeunes que ce que nous le pensions et infection de pathogènes comme mycoplasme au début du ponte peut causer un retard dans le début du ponte et évidemment des maladies et s'il fait trop chaud ils mangent moins et donc ils montent moins vite de poids et donc elles vont commencer à pondre un peu plus tard ne pas essayer de les accélérer par moyen d'éclairage et évidemment quand les jours se raccourcissent et elles tendent à retarder un peu en ce qui concerne le début de ponte j'ai parlé donc de quantité et qualité on n'a pas grand chose à faire puisqu'on est supposé avoir de l'éclairage naturel d'un côté ou bien des lampes blanches mais en ce qui concerne l'intensité on n'a pas besoin d'une intensité trop grande en ce qui concerne l'éclairage artificiel et dans le pollailler dont je vous parlais qui arrive à 97% de pic de ponte l'éclairage est au toit qui se trouve à 3 mètres et en haut et les pondeuses en bas ne voient soi-disant c'est pas qu'elles elles reçoivent une intensité d'éclairage diminuée par rapport à ce qui se trouve dans les cages d'en haut je vous rappelle je ne vous rappelle pas je vous le dis il y a 6 étages de cage et pourtant nous arrivons à 97% de ponte ce qui veut dire qu'elles sont toutes influencées même celles qui sont en bas et qui soit disant ont une et un éclairage beaucoup moins intense elles arrivent toutes à pondre à une quantité telle que nous arrivons à 97% de ponte ce qui veut dire qu'elles n'ont pas besoin d'une intensité trop grande d'éclairage et de nouveau si l'intensité est trop grande problème de piquage parce qu'elle commence à s'énerver nous perdons la pompe et des pondeuses donc des oeufs et deuxièmement nous payons pour beaucoup d'électricité beaucoup plus qu'il en faut et je vous rappelle nous sommes ici vous avez dit correctement pour gagner de l'argent et pic de ponte de diminuer alors parfois parce qu'elles n'ont pas été bien élevées en tant que poulettes et un manque d'énergie dans les aliments manque de mangeoir et pendant l'élevage de ponteuses de poulettes manque d'abreuvoir densité élevée dans le poulailler ou dans les cages ça dépend si l'élevage se fait sur sol ou en cage et évidemment comme je vous ai dit infection de certaines souches de bronchite infectieuse pendant l'élevage de poulettes ce qu'on appelle des fausses pondeuses infection pendant le début de ponte de mycoplasme si c'est au début de ponte le problème est plus intense et plus important que si l'infection se fait beaucoup avant le début de ponte ou beaucoup après le pic de ponte et aliments trop riches en protéines pondeuses trop grosses diminution de ponte et eau trop grand nous en avons parlé et de plus un cercle vicieux qui crée des prolapsus piquage perte de ponte pas la peine d'accélérer et de donner des aliments trop riches en énergie et aux protéines en ce qui concerne ça c'est une pondeuse qui est un peu grosse vous voyez ici la quantité et l'accumulation de graisse qui se trouve ici surtout et autour du couloir par où l'oeuf doit sortir et si ce couloir est rétréci d'un côté et l'oeuf est trop grand parce qu'elle est trop grosse prolapsus et voilà que nous avons des problèmes et ici nous avons un problème de cystes qui s'est formé dans l'oviducte à cause d'une infection de brochite infectieuse et pendant l'élevage de poulet de pondeuse chose que nous ne savons pas toujours ça crée des fausses pondeuses parce que le seul organe qui est atteint dans ce cas là c'est l'oviducte et l'ovaire par contre est bien développé ce qui nous donne d'un côté une pondeuse normale mais qui ne donne pas deux alors tenir ça en compte pour ça ne soyez pas vous les vétérinaires appelé un vétérinaire pour diagnostiquer ce problème infection de micoplasme nous en avons parlé et baisse de ponte alors problème d'éclairage artificiel s'il n'est pas et constant alors et parfois il y a de l'éclairage parfois il n'y en a pas et dès que l'éclairage arrête et cesse et elle commence à baisser le ponte c'est d'ailleurs la façon dont nous créons la mue forcée c'est un arrêt complet de d'éclairage et problème d'aliments nous avons parlé et évidemment s'il fait trop chaud elle mange moins donc moins de ponte et manque de mangeoir il y a aussi un problème physiologique nous n'allons pas élaborer ça parce que nous n'avons pas le temps et ce n'est pas le cas maintenant et évidemment problème d'abreuvoir il faut vérifier que les les coupes ou les tétines les pipettes ne sont pas bouchées et malgré qu'il y en a assez et que l'eau arrive au bout et problème de baisse de ponte pendant l'époque de ponte après le pic ça peut être plusieurs problèmes soit de gestion tels que ils ont été énumérés ici ou bien de problèmes d'infection Newcastle bronchite infectieuse encéphalite aviaire mycoplasme IDS qui n'existe pas en Israël grippe aviaire etc pour diagnostiquer ça un vétérinaire et 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 pas vous problème de mortalité manque de manque d'abreuvoir chaleur piquage etc s'il vous plaît mettez ceux qui ont oublié mettez votre et vos parleurs en muet pour qu'on change par les autres problème de coquilles en général vers la fin de la ponte et un certain pourcentage devient plus mince et donc nous avons un peu de casse si les coquilles sont déformées ou minces bien avant la fin du cycle de ponte et il faut penser à une infection de bronchite infectieuse qui est accompagnée aussi de baisses de ponte si nous avons une décoloration de coquilles marron et elles deviennent blanches suivies d'une baisse de ponte il faut penser en général à une infection de syndrome de chute de ponte EDS egg drop syndrome en anglais et évidemment les piquages nous en avons parlé et comme je vous l'ai dit beaucoup moins fréquent en élevage en cage et merci pour votre attention et maintenant nous allons passer aux questions qui d'après ce que je vois sont assez alors merci Amir merci Amir beaucoup pour ta présentation alors je lance on va pouvoir répondre à toutes les questions mais on va y aller tout doucement alors d'abord par rapport au débecage alors je vais te poser plusieurs questions premièrement quel est l'âge idéal jusqu'à quelle taille du bec coupé et existe-t-il des anti hémorragiques pardon à donner après le débecage ouah trois questions bien très pertinent alors et à quel âge je l'ai déjà dit vers 12 jours 12 jours d'âge entre 12 et 21 jours d'âge préférence 12 jours si le piquage commence avant évidemment et tâchez de le faire vers 10 jours pas avant parce que de ce côté-là il y a un problème d'uniformité en ce qui concerne anti-hémorragique la lame déchauffée et donc la mine s'il vous plaît mettez votre haut-parleur en muet s'il vous plaît la mine alors voilà donc je répète et la lame qui coupe le bec échauffé ce qui crée une petite plaie évite l'hémorragie et à quelle grandeur c'est 1 centimètre 1 millimètre 2 millimètres et demi du dénarine ok très bien maintenant on passe à l'éclairage donc s'il vous plaît la mine il faut absolument se mettre en en minute donc quelle est l'intensité de l'éclairage recommandée pour un élevage de l'ondeuse ou pour l'élevage de chair le minimum possible le minimum possible et maintenant en principe on s'habitue très bien à la fois les humains comme la volaille s'habitue très très facilement et très vite à un éclairage qui n'est pas très élevé si vous entrez dans le poulailler et vous pouvez voir un minimum ça suffit ça suffit à la fois pour les poulets de chair et à la fois pour les pondeuses elles ne doivent pas lire un livre de 300 pages elles doivent seulement trouver l'assiette et le mangeoir et la brevoire c'est tout et pour ça une intensité d'éclairage minimum minimale qui vous sert à vous c'est bon pour la volaille aussi très bien par rapport à la densité des pondeuses quelle est la densité de pondeuses le plus élevée pour l'élevage en cage selon les spécifications de celui qui a conçu les cages il a fait des expériences il y a des cages assez grandes pour deux pondeuses il y a des cages assez grandes pour six pondeuses ça dépend des cages même maintenant en Israël on a essayé de devenir plus intelligent que le constructeur des cages et on a placé dans des cages de deux pondeuses trois pondeuses ça ne marche pas on ne peut pas les convaincre à manger ni à boire ni à pondre à celles de l'eau ok concernant le chauffage des poussins est-ce que ça dépend de l'âge de la température ambiante la température la température a-t-elle un impact négatif sur la ponte en ce qui concerne l'élevage de poussins et de pondeuses et les poulettes même et comme je l'ai dit pour les pour les poulets de chair et il y a une certaine règle générale 30 à 32 degrés de température au niveau des poussins pendant la première semaine et ensuite commencer à diminuer de 1,5 jusqu'à 1 degré entier pendant la semaine même d'accord maintenant ce n'est pas une règle sacrée il faut voir le comportement des poussins quand vous diminuez suivre la conduite de ces poussins s'ils se rassemblent et s'accumulent autour des chauffe-eau ou des radians ça veut dire qu'il ne fait pas assez chaud il faut augmenter s'ils s'éloignent des chauffe-eau il faut un peu diminuer et suivre ça il n'y a pas de règle et strict ce sont des êtres vivants donc il faut les suivre et voir leur comportement concernant la provende y a-t-il des risques de fabriquer sa propre provende plutôt que d'acheter des aliments prêts à utiliser si on n'est pas expert en production d'aliments il vaut la peine de les acheter les aliments sont très très importants surtout pendant les premiers stages c'est-à-dire l'élevage l'époque des pondeuses jusqu'à l'âge de 15 semaines et jusqu'au pic de ponte ensuite si elles n'ont pas assez d'acides aminés s'ils n'ont pas de micro-éléments suffisants dans les aliments elles ne vont pas donner de bons résultats et c'est pour ça étant donné que vous investissez déjà assez d'argent dans ces pondeuses là investissez un peu plus et achetez les aliments dans une provenderie qui est assez qualifiée pour ça et qui sait quoi faire ça va être beaucoup moins cher que de payer ensuite les pertes de ponte qui vont suivre si vous faites une faute concernant en matière d'investissement quelle est la différence en matière d'investissement si on compare l'élevage en cage ou l'élevage au sol je n'ai pas les prix je ne sais pas je suis vétérinaire comme je vous l'ai dit l'investissement premier en ce qui concerne le poulailler est bien diminué quand nous parlons d'un élevage sur sol mais quand nous parlons d'élevage à long terme vis-à-vis d'années etc la perte de ponte de pondeuse est de en élevage sur sol et beaucoup plus grand qu'en élevage en cage comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises aujourd'hui il faut faire le compte par rapport au prolapsus comment éviter les prolapsus chez les chers poulet de chair ok oui et en général ça n'existe pas pour les poulets de chair parce qu'ils ne pondent pas le prolapsus c'est un problème de pondeuse pas de mâles ni de poulet alors peut-être que c'est une erreur de la part de la personne qui a posé la question on va dire comment éviter les prolapsus chez les pondeuses chez les pondeuses oui alors comme je l'ai dit tout d'abord un élevage équilibré pendant l'époque de poulet de pondeuse c'est-à-dire ration telle etc ne pas accélérer la ponte dès qu'elle commence à pondre et donner une ration équilibrée aussi pendant l'époque de ponte et jusqu'au pic surtout mais ensuite aussi et après ok dernière question on voudra voir ton avis sur l'élevage en plein air pardon ton avis sur l'élevage en plein air et l'élevage en plein air crée beaucoup de problèmes d'un côté et comme nous sommes même ici en Israël nous avons des animaux qui peuvent entrer des chats des chiens des animaux sauvages qui peuvent entrer dans le poulailler d'un côté deuxièmement un poulailler en plein air est beaucoup plus difficile à gérer qu'un poulailler sur sol est fermé et ce qui veut dire que nous avons beaucoup plus de problèmes de maladies et de pathogènes coccidioses etc donc perte de ponte troisièmement et elles se perdent beaucoup plus dans un dans un espace et plus grand et elles tendent à piquer beaucoup plus dans un élevage ouvert que dans un élevage où on peut et gérer l'intensité de l'éclairage comme je l'ai déjà dit et la chose qui importe beaucoup et qui est très importante en Europe en Europe en général c'est les problèmes de peste aviaire dont l'Europe fait face aujourd'hui qui est beaucoup plus fréquente en ce qui concerne l'élevage en dehors ok on a quand même je crois parcouru la plupart des questions j'ai vu aussi certaines questions qui étaient plus sanitaires mais je pense que ce sera mieux de poser ce genre de questions la semaine prochaine puisqu'on va parler des vaccins dans l'élevage avicole donc au nom de l'équipe de MATC et bien sûr des participants et de ma chave je voudrais remercier chaleureusement Amir pour cette présentation très enrichissante et on est déjà impatient d'être mercredi prochain le 9 février pour qu'on puisse avoir la quatrième conférence sur les vaccins dans l'élevage avicole je vous invite donc à préparer déjà vos questions si vous avez des questions par rapport aux vaccins pour la semaine prochaine donc même jour mercredi même heure 13h heure d'Israël même personne Amir notre expert et donc on vous dit merci et la session sera disponible sur Youtube la semaine prochaine et voilà donc Amir on te dit à la semaine prochaine et merci à tous pour votre participation et pour vos questions pertinentes au revoir merci merci et merci à Tami à Lara à Machab et à vous-même et si vous avez des questions vous avez mon adresse email vous pouvez me les adresser par mail aussi et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible merci bonne semaine merci 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 merci